Salut, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial qui peut toucher tous les amateurs de montagne, le mal aigu des montagnes. Salut et bienvenue sur Icorando, je m'appelle Manu et ici on parle de l'univers de la randonnée. Je chamboule un peu l'organisation et le planning de sortie de mes vidéos pour vous parler aujourd'hui du mal des montagnes. Malheureusement ce sujet est d'une triste actualité. La semaine dernière, un jeune d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans sa tente durant un bivouac. Les enquêteurs soupçonnent fortement une embolie pulmonaire qui l'aurait emportée. Ces soupçons reposent sur le témoignage d'autres bivouackeurs à proximité qui auraient entendu le jeune homme tousser une bonne partie de la soirée et de la nuit. Cet incident tragique nous rappelle l'importance de comprendre et de prévenir le mal aigu des montagnes. Le mal aigu des montagnes, également appelé MAM, est un ensemble de symptômes qui peuvent apparaître lorsque l'on monte trop vite en altitude ou que l'on reste trop longtemps en haute altitude. Il est causé par le manque d'oxygène dans l'air qui devient de plus en plus raréfié à mesure que l'on s'élève. Plus nous montons en altitude, plus la diminution de concentration d'oxygène dans l'air peut provoquer le mal des montagnes. Heureusement, dans la plupart des cas, cela se limite à quelques palpitations, des vertiges, une lassitude plus importante que ce qui serait justifié par les efforts que vous venez d'effectuer. Au pire, le soir, vous n'arriverez pas à trouver le sommeil. On entend parler des fois du mal des montagnes dans les documentaires ou les films d'aventure. Et on se dit que ça n'arrive qu'aux himalaïstes, aux grands alpinistes. Et vous seriez surpris d'apprendre qu'une personne sur cinq commence à ressentir ces symptômes à partir de 2000 mètres d'altitude seulement. Je connais moi-même une personne qui a commencé à faire un début d'embolie pulmonaire à seulement 1800 mètres d'altitude. Alors ces symptômes, nous allons les voir plus tard, sont nombreux et souvent bénins. Ils disparaissent en général en moins de 48 heures si vous restez à la même altitude et en quelques minutes si vous redescendez vers la plaine. C'est un peu comme la sensation qu'on a quand on a le mal de mer et qui disparaît subitement dès qu'on met le pied à terre. Alors la perte d'oxygène en altitude, ça ne concerne pas que les Andes ou l'Himalaya. Pour vous donner une idée concrète, au niveau de la mer, l'air contient environ 21% d'oxygène. A Chamonix, situé à seulement 1035 mètres d'altitude, l'air contient déjà 13% d'oxygène en moins par rapport à l'air au niveau de la mer. Et cette différence peut déjà être perceptible par certaines personnes très sensibles. En règle générale, le mal des montagnes ne se développe pas en dessous de 2500 mètres d'altitude. Mais environ 20% des personnes qui montent à 2500 mètres et 40% de celles qui montent à 3000 mètres présentent une forme de mal des montagnes. C'est donc un problème fréquent que tout randonneur doit connaître. Il est important de noter que la sensibilité au MAM varie selon les individus. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes adultes sont plus susceptibles de développer le MAM que les personnes âgées. Cela pourrait être dû à une tendance à repousser leurs limites plus loin, mais en fait, c'est très simple. Être jeune ou être en excellente forme physique ne protège pas du mal des montagnes. Parfois, les personnes très en forme ont tendance à monter trop vite en altitude. Et cela augmente le risque. Le grand sportif peut aussi bien être terrassé que le novice. Il n'y a pas de règle. Les femmes sont légèrement plus touchées, souvent à cause d'un problème d'anémie. Les enfants, eux, ne sont normalement pas plus exposés que les adultes. Il faudra toutefois être très vigilant car ils ne peuvent pas très clairement exprimer leurs symptômes. Attention donc à la montée en altitude, que ce soit en voiture, en avion ou même ceux qui se rendront à l'aiguille du midi à Chamonix avec le téléphérique, puisque l'altitude y est de 3777 m. Pour résumer, les personnes âgées sont généralement moins touchées par le mal des montagnes. Les premiers symptômes du mal des montagnes peuvent apparaître entre 6 et 10 heures après l'ascension. Ils comprennent des maux de tête, une fatigue, des nausées ou une perte d'appétit, des vertiges, une irritabilité, des difficultés à dormir. Ces symptômes ressemblent souvent à ceux d'une grippe ou d'une gueule de bois. Ils durent en général entre 24 et 48 heures. Dans les cas les plus graves, le mal des montagnes peut évoluer vers deux formes potentiellement mortelles. L'œdème cérébral de haute altitude, OCHA, c'est une accumulation de liquide dans le cerveau. Les symptômes incluent des maux de tête sévères, une confusion, une démarche instable et potentiellement un coma. L'œdème pulmonaire de haute altitude, c'est une accumulation de liquide dans les poumons. Les symptômes incluent une toux sèche, un essoufflement même au repos, une coloration bleuâtre de la peau, cyanose, et des expectorations roses ou sanglantes dans les cas les plus graves. L'œdème pulmonaire est responsable de la plupart des décès liés au mal des montagnes. Encore aujourd'hui, le mal des montagnes reste un mystère et est étudié par de nombreux scientifiques. Une étude récente a mis en lumière que les œdèmes pulmonaires survenant au cours des randonnées en haute montagne sont probablement plus fréquents qu'on ne le pensait, même lors des ascensions relativement modestes. Cette étude a examiné 282 grimpeurs avant et après l'ascension du mont Rose, montagne entre la Suisse et l'Italie, et culminant à 4559 mètres. Les résultats sont surprenants. Seul un grimpeur a dû être évacué en raison d'un œdème pulmonaire sévère. Cependant, 40 grimpeurs, soit 15% du groupe, présentaient des signes d'œdème pulmonaire débutants, détectables à l'auscultation ou sur des radiographies. Plus frappant encore, parmi les grimpeurs, apparemment indemne, 74% montraient des signes subtils de présence de liquide dans les poumons. Ces résultats suggèrent que les formes légères d'œdème pulmonaire seraient bien plus fréquentes qu'on ne l'imaginait auparavant. Bien que ces formes ne causent pas de symptômes graves, elles pourraient s'aggraver si l'ascension était poursuivie ou si des efforts plus intenses étaient nécessaires. La meilleure façon de prévenir le mal des montagnes est de monter lentement et de s'acclimater progressivement. Voici quelques conseils. Ne gagnez pas plus de 300 à 500 mètres de dénivelé positif une fois à l'altitude de 3000 mètres dépassé. Prévoyez une journée de repos tous les 1000 mètres positifs dépassés. Et cela inclut votre voyage pour arriver à cette altitude, que ce soit à pied ou par un autre moyen de transport. Lors des treks, essayez de dormir un peu plus bas en altitude. Buvez beaucoup d'eau, au minimum 3 à 4 litres par jour. Mangez des repas riches en glucides pour fournir de l'énergie à votre corps. Évitez l'alcool et le tabac qui peuvent interférer avec l'acclimatation. Pour des voyages dans des régions comme la Cordillère des Andes, certains médecins spécialistes peuvent proposer des tests de dépistage. En général, si vous n'avez pas de maladie cardiaque ou respiratoire, si vous avez plus de 18 mois et que vous n'êtes pas enceinte, une montée progressive et un ou deux jours de repos à l'arrivée devrait suffire. Que faire si vous ressentez les symptômes du mal des montagnes ? Arrêtez votre ascension. Reposez-vous et hydratez-vous. Attendez que les symptômes s'améliorent avant de reprendre votre ascension. Mais si les symptômes persistent ou s'aggravent, descendez immédiatement à une altitude plus basse. Et en cas de symptômes plus graves, comme cité précédemment pour les œdèmes cérébraux et les œdèmes pulmonaires, c'est une urgence médicale qui nécessite une descente immédiate et des soins médicaux. N'oubliez jamais que le mal aigu des montagnes peut toucher n'importe qui. Quel que soit son niveau d'expérience ou sa condition physique, la préparation, la prudence et une acclimatation progressive sont essentielles pour profiter pleinement de vos randonnées en altitude. Il est important aussi de veiller sur ceux qui nous accompagnent et ceux que nous croisons sur les chemins de randonnée. La connaissance de ces symptômes peut sauver des vies. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis randonneurs. Si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si elle vous a plu. Prenez bien soin de vous sur les chemins. A mardi prochain. Ciao.